Du 20 au 28 août 2018, dans la salle de sport de l'île verte à Souston, le bruit des combats a résonné. Pour la troisième année consécutive, l'équipe de France masculine de judo, qui s'entraîne toute l'année à Paris à l'INSEP, était en stage dans les Landes. Il y a deux parties. Il y a une partie, ceux qui font faire les chevaux du monde du 20 au 28, qui sont en pleine préparation, c'est même une préparation terminale. Il y a aussi les stagiaires qui sont là, qui servent aussi de partenaires. Et eux, ils préparent leur saison qui va démarrer en septembre, avec un premier trimestre bien chargé aussi, avec des chevaux de France au mois de novembre. Autour des neuf sélectionnés pour les mondiaux de bas-coup en septembre, ils sont plus d'une centaine, sportifs de haut niveau et équipes en 4 ans. Ce centre est très compact, donc dans un périmètre de 100 mètres, les logements, la salle de musculation, le restaurant, la salle d'entraînement. C'est parfait aussi, on gagne beaucoup de temps justement par l'absence de transport. Comme le cadre est sympa, on profite quand même de la plage à côté, il y a des bois avec des énormes sapins, des dunes de sable pour aller courir. On engorge au niveau des gens, on se fait monter le cœur, le cardio est au rendez-vous. Puis il y a le lac qui est à côté, donc on peut aussi faire du paddle, par binôme, se faire des traversées sous forme de défis. C'est déjà la troisième fois qu'on vient ici à Soustan pour préparer des chevaux officiels. Le cadre est important pour pouvoir être serein pour l'entraînement, c'est vraiment des moments importants. Ça peut paraître le domaine de l'anecdote, mais au contraire, ça permet un petit peu justement ce retour au calme. L'entraînement est très dur, il y a eu très intensif pour les athlètes. Normalement, ils se posent, ils peuvent souffler tranquillement. Être au bord de l'eau dans la verdure, c'est très très reposant, ça participe à la récupération. Sur le stage, ça va être principalement quand même axé sur le judo et la préparation physique. Après, on a quelques petits temps de repos, donc voilà, on est proche du lac. Il y a pas mal de pêcheurs aussi au sein de l'équipe, donc voilà, on prend une petite canne et on va se balader le long du lac. C'est vrai qu'il y a des petites activités nautiques aussi qui sont super sympas. On se sent bien, on commence à avoir nos habitudes, on est bien reçus. Tous les acteurs de l'organisation sont au rendez-vous pour nous mettre dans les meilleures conditions pour préparer ce stage. Et bon, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Cette année, pour faciliter la récupération des sportifs, la commune de Souston, la communauté de communes Max et le département des Landes ont fait venir une unité mobile de cryothérapie. Positionnés à proximité immédiate de la salle de musculation, les athlètes ont pu s'y rendre après chaque séance. C'est quelque chose qu'on va utiliser et qui est à notre disposition et on en est très contents puisque ce n'est pas évident d'avoir ce genre de matériel. Vous êtes là toute la semaine ? Oui, toute la semaine. D'ailleurs, normalement, vous êtes là. On a mis en place des protopoles où vous vous êtes là. Parfait, c'est très bien. Ouais, mais c'est agréable. Enfin, on sent des bénéfices quand même avec le froid. C'est un truc qui marche. Soit main froid, cryo ou autre. Ou même juste en local sur les petits bobos, les entorses. Mais là, c'est vrai que c'est bien d'avoir du matériel comme ça. C'est agréable. Là, je commence à claquer des dents. Si, c'est agréable. Mais c'est pour avoir un petit réconfort plus tard. Au niveau de la récup, ce qui est le plus dur, c'est quand même d'en caisser la charge d'enseignement. C'est la moitié du travail, la récupération. Le but de l'entraînement, c'est quand même de créer une adaptation. Donc, au début, on s'entraîne, on se fatigue. Et puis après, le truc, c'est de récupérer pour pouvoir refaire un entraînement avec encore plus de qualité sur la prochaine session. Donc, ça, ça aide un peu, ça participe à une meilleure récupération. J'étais avec les filles la semaine dernière à Holgat, en Normandie. Elles m'ont demandé, mais alors quand est-ce que nous, on vient à Souston ? Voilà, donc les garçons font des envieux. Donc, il se peut que l'année prochaine, que ce soit l'équipe de France Péminine qui vienne, pourquoi pas. Merci. Merci. Applaudissements Merci.